Hey hey hey, coucou mes p'tits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Tickets Challenge ! Si vous voulez voir le speed build de la maison, relooker comme vous pouvez voir sous vos yeux, vous pourrez faire pause quand je dirai pause, la troisième fois donc, et vous pourrez regarder, là le lien sera dans la description, ce sera juste un bonus pour vous qui regardez cet épisode, je ne le partagerai peut-être pas je pense en tant qu'épisode à part entière, donc c'est une vidéo bonus comme vous l'avez demandé à 100%, donc vous pouvez aller voir, je dis pause, et pour les autres qui êtes encore là, et bien ça y est, vous avez déjà vu ou pas, vous êtes, voilà, la révélation de la maison se fait maintenant, à l'étage bien sûr on n'a pas trop de changements, outre que les fenêtres sont les fenêtres de Heure de Gouard, que les chambres sont plus larges, un peu plus grandes, et en bas par contre c'est les plus gros changements, c'est vraiment la grande cuisine, une grande salle à manger pour pouvoir recevoir, comme ça me frustrait de ne pas avoir assez de place pour recevoir toute la famille, maintenant ce sera le cas, et un très grand salon aussi, j'ai dû bouger forcément la cheminée, parce qu'en plein milieu c'était pas joli, maintenant on a vraiment un grand salon avec le piano qui en fait partie, et la chambre des bébés bambins, parce que du coup j'ai préféré mettre en même temps les bébés et les bambins, parce que c'est un peu chiant quand on est dans la journée, que le bébé crie, qu'on est en bas, il faut faire remonter le sim, ce qui forcément ça prend du temps, et là bon, effectivement en pleine nuit ils devront descendre, mais ce sera toujours mieux que l'inverse, voilà, donc j'espère que cette maison vous plaît, en tout cas j'attends vos commentaires dans les commentaires, effectivement, j'ai juste un peu merdouillé pour un toit ici, parce que normalement bon bah voilà, il va peut-être changer, c'est soumis au changement, et la chose qui me chagrine un tout petit peu c'est qu'on est passé, ah bah voilà, la petite Geneviève pleure, Gigi tu vas pouvoir venir, t'es en bonne forme, en fait on a moins de salle de bain qu'avant, donc c'est un peu plus chiant, mais toi tu vas t'asseoir, oui bah tu vas jouer, tu me casses pas les pieds, et en fait j'avais deux salles de bain en bas, et j'en ai plus qu'une, j'ai gardé celle-ci, et là j'ai fait qu'un seul toilette, c'est soumis au changement, si je vois que c'est chiant je mettrais une baignoire, c'est pas un souci, et on a plus que deux salles de bain en haut, alors qu'avant on en avait dans la petite tour, on avait deux salles de bain en haut et en bas, bah bah il y en a moins, donc d'accord, c'est Arthur qui est allé se coucher, il teste les nouveaux lits, il se dit oh est-ce qu'il est plus confortable ou pas, d'accord d'accord, tout va bien, voilà, la petite ça va aller mieux, et Joseph tu vas pouvoir aller te recoucher, quand tu le voudras, le monstrait de retour dans la cave, forcément je ne leur ai pas mis de petite lampe, mais je vais forcément le mettre je pense rapidement, au pire je les ferai dormir à l'étage, parce que là le monstre il me casse les burnes, notre cher Florent aujourd'hui va aller au boulot, pour sa première journée, et normalement Marcel aussi, ouf Marcel qu'est-ce que tu fais, tu vas faire griller, oh d'accord, ok non mais reprends tes saucisses au tofu, si t'as froid, si t'as faim, voilà, Florent va aller travailler après, reprend tes saucisses, j'ai rien dit, vas-y reprend tes saucisses, et on va, voilà, par contre, est-ce que vous avez vu que le budget de la famille est descendu à 12 000 Simplus, donc je ne sais pas à combien, ah bah on est lundi, donc les factures vont arriver, mais je pense que ça va plomber un peu notre budget, donc on devra se refaire du pognon assez rapidement, donc Gigi, il va falloir que je lui trouve une occupation, pour qu'elle fisse faire des sous, oh, il est peut-être débutante, il a largué ses caisses, c'est ça la vedette Florent, tu deviens une vedette, tu largues un gros gros pé bien dégueulasse, bah écoute, c'est cool, allez, va bosser un petit peu, ça ne te fera pas de mal, et Marcel, dans une heure, tu y vas, donc arrête de bouffer comme quatre, espèce de dégoûtant, et toi, on va te marier, je pense, demain, voilà, ça, ce sera fait, oh, oh, 8 446 flouzes, non, c'est énorme, on ne va plus avoir d'argent, Gigi, il va falloir que tu travailles, tu vas travailler à la maison, tu vas peut-être faire des toiles, tiens, comme ça, ça monte vite, et on se fait des sous, non, on n'accompagne pas Marcel au travail, il ira se débrouiller tout seul, Gigi, l'exemple typique de mère au foyer, puisque tout le monde est parti bosser, ou à l'école, et elle, elle s'occupera de ses petits marmots, quoi, donc, voilà, voilà, ça, c'est la vie de Gigi, maintenant, ah, tiens, il y a le beau frère qui nous rend visite, où est-ce qu'il va, qu'est-ce que tu fais, mec, what are you doing, babe, ok, bon, il fait sa life, oh, mais c'est vrai que tant que j'y pense, on a des tombes à placer, j'ai fait des, j'ai déjà prévu les petites herbes, bon, bon, oui, normalement, il y a des fleurs, alors Simone, on va la mettre là, ensuite, Marguerite, bon, on va la mettre là, et là, c'est Albert, on va le mettre ici, à côté de sa femme, et je rajouterai les couronnes de fleurs, comme pour les autres, un peu plus tard, du coup, voilà, nos morts, sont dans le jardin, il y en a quand même six, ça commence à faire beaucoup, si on fait une fantôme partie, ça va être sympa, voilà, nos gamins adoptifs, ont ramené un projet scolaire, scolaire, ok, bon, écoute, toi, tu vas faire ta vie comme ça, toi, tu vas être lavé, puis après, c'est projet scolaire, oh, la petite jeune vieille, c'est projet scolaire parti, bon, il y a de la place maintenant, donc, tu pourras, on pourra les mettre plus facilement dans la maison, plutôt que n'importe où, je vais tourner, hop, tu le feras ici, toi, hop, voilà, comme ça, vous avez de la place pour faire vos projets, et lui, il parle à Jojo, d'accord, c'est tonton en même temps, c'est un tonton, donc c'est normal, non, pas prendre dans les bras, mais tu peux discuter avec lui, tu peux parler d'art, le gamin qui parle d'art, c'est quand même rigolo, non, bon, Gigi, tu vas venir payer les factures, il va nous rester 4000 simflouze, ça va être tendu, 4500, oh là là, allez, tu vas te faire une toile triste, là, histoire que, qu'on essaie de rentabiliser, le fait, que tu sois à la maison, et que tu puisses faire de la peinture la journée, quoi, histoire qu'on rend flou un peu les caisses, et Florent rentre à la maison avec 168 simflouze, et ben dis donc, c'est pas ça qui va nous rendre riches, Florent, tiens, est-ce que tu peux, ah, est-ce que tu vois, tu peux demander à Daichi de t'aider pour le projet, ouais, ah ben trop bien, tu vas le faire, et du coup, Florent, tu vas aider le petit, comme ça, ils vont aller plus vite pour faire leur projet, ce sera pas plus mal, mais tu devais pas partir, toi, ben non, il s'est dit, oh tiens, il y a un truc à manger là, je vais rester, c'est vrai que maintenant, dans la salle à manger, nous avons des très très belles toiles, que j'ai créées, c'est des CC que j'ai créées moi-même, bon, c'est pas très compliqué à faire en vrai, avec, ben, le mariage de Pierre Nard et Joséphine, nous avons aussi, donc, Albert et Marguerite, et aussi Joséphine et Pierre Nard, avec la première maison, notre manoir était comme ça au tout début, je vous le rappelle, donc, voilà, la baraque que c'est devenue maintenant, et l'entretemps, avec la maison repeinte en blanc, avec la tour, tout ça, voilà, bien sûr, c'est des CC que je ne mettrai pas dans la maison, que je partagerai, donc, vous ne les retrouverez pas, sinon, il faudrait activer les CC et tout ça, et j'ai pas envie qu'il y ait des CC, donc, voilà. Oh, mais regardez qui est là ! C'est Juju ! C'est Juliette ! Euh, tu peux inviter à rester dormière, regardez ça, le petit bidou ! Elle est bien enceinte, c'est parfait ! Ça veut dire que demain, je vais vous marier ! Voilà, ça va être comme ça, la vie ! Hein ? T'es contente, ma belle ? Tu vas être mariée demain ! Et du coup, je vais lui faire prendre un jour de congé à... Oh d'accord, il veut pas encore. Pour qu'il puisse se marier tranquillement, demain. Ah d'accord, elle est très fatiguée, la pauvre. Oh, oh, jeune vie a vieilli ! Oh non, elle a les cheveux noirs ! Oh zut ! Bon, bah, je suis sûre qu'elle sera super mignonne quand même. Et, je vais la faire indépendante, parce que je me dis qu'avec Joseph, elle, et puis le prochain bébé qui va arriver, je vais avoir besoin de... Voilà, la Gigi, elle va pas pouvoir tout gérer toute seule. Alors ? Ah bah, elle est déjà en train de jouer. À quoi tu ressembles, ma belle ? De toute façon, cheveux noirs et yeux verts, j'imagine, puisque, de toute façon, niveau diversité des parents, c'était soit les cheveux blonds, ouais, les yeux verts. Soit les cheveux blonds, soit les cheveux noirs. Bon, bah voilà, Geneviève a les cheveux noirs. Bah voilà, c'est bien, elle a des cheveux au moins, on va pas se plaindre. Mais bon, ça sera pas encore elle, la petite blondinette de la famille. Et quand tu voudras, tu pourras venir chercher à manger aussi, ma belle. Ne sois pas triste, Marcel. tu vas te marier demain, tu vas être papa. C'est génial, la vie, quoi. Je suis d'accord, tu as perdu, je sais même plus qui est mort, d'ailleurs, pour que vous soyez triste, comme ça. Ah si, 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 je sais plus, on s'en fout, créature du vide, on s'en fiche, on s'en fiche. Hop. Ah, Juliette est sans emploi, bah c'est super, comme ça, demain, tu seras obligées de venir se marier. Voyez, des fois, la positivitude, elle est partout. Allez, Gigi, va te coucher, tu as raison, il est l'heure. Et Florent, il va faire un peu de toile pour essayer de renflouer les caisses. Hein, ce serait pas mal, quand même. Hé, hé, regardez qui nous rend visite. c'est Marguerite et Simone, nos victimes de la guerre. Je crois que Simone va faire les conneries. Mais, c'est fou. Pourquoi il y en a deux qui sortent maintenant ? Enfin, ça a toujours été qu'un à un, et là, il y en a deux. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles ont fait un trafic de drague ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, en tout cas, voilà, nos fantômettes reviennent. C'est cool, ça fera un peu de diversité au niveau fantôme, ou quoi ? Puis j'ai hâte de revoir Albert, j'avoue. Un petit crac-crac prénuptial pour Marcel avec sa future femme. Vu qu'elle est enceinte, ils peuvent que faire crac-crac, évidemment. Bon, il y en a un qui va me casser les pieds avec son truc d'ours, là, mais bon, comme il va aller au lit. Non, mais dormir, mon gars, dormir, voilà. T'auras pas peur, tu verras pas le monstre comme ça. Parce que là, le truc d'ours, moi, ça me... Alors, Marcel, aujourd'hui, est un grand jour, aujourd'hui, tu te maries. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer aujourd'hui, dont l'accouchement de Gigi. Et ça, c'est cool, j'ai hâte de savoir. Les enfants vont bientôt rentrer de l'école et toi, tu vas... Qu'est-ce que... Ça va plus, Marcel. Tu vas au toilette toussaint et après, tu organises ton mariage, s'il te plie, pour que nous puissons faire la fête. Évènement social, voilà. Oh là là ! Tout le monde... Ah ! Il y a des gens qui sont venus, c'est bien. Vous allez tous venir ici le plus rapidement possible puisqu'il fait froid. Alors par contre, tu n'as pas mis ta tenue que je t'avais prévue, donc tu vas te demander ta tenue habillée. Et pareil, Irène, c'est pas toi la mariée, donc on va te demander de mettre une autre tenue. Ça le fait pas, hein ? Tu vas mettre ta tenue de fête. Voilà. Ah ! Mais c'est vrai qu'on n'a pas été voir si l'enfant de Irène était blond ou pas parce que nous, on a eu la petite avec les cheveux noirs. Ben écoutez, je vais aller voir ça tout de suite. Et Irène ? Ah non ! Il a une petite fille, lui-ci, il a donc les cheveux noirs également. Bon ben voilà. Alors ça, pas de jaloux, on n'a pas eu de blondes toutes les deux. Voilà, la jolie mariée en jolie mariée. Donc, remercier les fans, machin, ok, d'accord. Donc tu vas faire déjà un petit bisou à ta future femme. Tu vas remercier Irène d'être là. Tu vas remercier Gigi d'être là. Tu vas remercier Florent d'être là ? Oui, une seule fois en fait. Bon, ça va, ça passe alors. Ah, cool, il y a la cousine qui est là. Audrey qui est là aussi, c'est bien. Oh, Lulu ! Ah, ça c'est super. Il y a un petit peu plus de monde qui est là, donc c'est très bien. On va pouvoir procéder tranquillement au mariage. Alors, les mariés flirtent, enfin les flignancés pour l'instant. et après, on va boire. Non, on va surtout faire la cérémonie. Si tu pouvais t'asseoir mon petit Florent parce que tu vas gâcher tout là. L'autre, il dit qu'elle gêne la mariée. Dis donc, c'est la mariée. C'est l'honneur à la mariée quand même. Ah, il semblerait que quelqu'un pue. Ah bah, c'est Geneviève qui pue. Attendez. Non, ça va, elle a juste largué un gros paye. Dégueulasse. Allez, on va se marier. Et, ça va être sympa. On va assister à la cérémonie. Elle est vraiment très très jolie. Je pense qu'ils vont voir des très jolis enfants. Au moins, en tout cas, un. Je ne sais pas s'il y en aura plusieurs. Vous savez bien que moi et les jumeaux, ce n'est pas trop le cas. Ah, Gus, il est là. Trop bien. Ah, c'est cool. Toute la famille est venue. Et Denise qui est là, la petite fille Denise avec son père. Super. Ah, franchement, c'est trop bien. Dans ce cas-là, est-ce qu'ils se connaissent déjà ? Donc, c'est bien. Parlez-là. Mais la petite, je veux qu'elle la connaisse aussi. Ouais, elle ne peut pas, elle ne connaît pas. Elle ne peut pas parler. Trop bien. Super. Allez, c'est parti pour le mariage. Oh, ça y est, regardez. Les jolis mariés. Oh, c'est super. Bon, cassez-vous avec vos têtes. Tu n'as pas l'impression de gêner, Germaine ? Non. C'est pas possible. on ne voit rien. Mais allez, parrez-vous. Parrez-vous, con de mime. Mais, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces sales gosses, là, nous casser les pieds. Assieds-toi, Florent, je t'en supplie. Toi, tu peux t'as... Ouais, non, toi, tu vas épisser d'ailleurs aussi, parce que ma belle, tu vas te faire dessus. Mais rien, ils sont tous là. Et nous aussi, on veut regarder le mariage, les gens. Oh, voilà, on va faire ça comme ça. Bon, je vais déjà faire une petite photo. Oh, ils sont trop mignons. Ouais, elle doit pisser la mariée, tout va bien. Oh, elle est trop belle. Marcel. Franchement, j'ai hâte de voir leur petit bout de chou, parce que je pense qu'il va être bien réussi. Parce qu'il est beau, Marcel, quand même. Il est beau. Et elle est très, très jolie. Ah là là, c'est comme ça. Les beaux Sims font des beaux bébés. La petite bague. Ah, t'as une diamante. T'as de la chance, Marcel, d'avoir un beau diamant sur ton alliance. Et voilà, le mariage. Bravo, Marcel. C'est un super mariage. C'était super mignon. Moi, je suis ravie pour toi. Une nouvelle vie va commencer. On va prendre la première tranche. Est-ce que le traiteur n'a rien foutu ? Super. Gigi, t'as été aux toilettes. Est-ce que tu peux préparer pas des pâtisseries, mais on va faire nous-mêmes comme ça ? Au moins, c'est fait. Tu peux faire le gâteau comme ça au moins. Regardez-moi tous ces gens-là, toute la famille et tout. Ah, c'est trop bien. J'adore parce que quand on fait un challenge comme ça et qu'on a une grande famille qui a des enfants et tout, les voir après les uns et les autres venir à des événements, c'est toujours hyper cool. quoi. C'est sympa, tout ça. Le bidou, Gigi, il va exploser ton bidouche. Allez, il faut bouger le gâtal. Tac. Est-ce que ça, ça va ? Non. Non. Oui. Ok. Tu peux mettre, s'il te plaît, les trucs là, les trucs de machin bidule et puis couper la pièce montée, c'est ça, hein ? Ouais. C'est bon. Ah, on va enfin pouvoir réussir quelque chose. Oh, tu es belle, moi, Gigi. tu es belle. Et le traiteur qu'on a commandé, rien à foutre, quoi. Est-ce que tu peux refaire à manger ? Servir le dîner, un truc facile à faire, rapidement. Macaroni au fromage, ça ira pour tout le monde, je pense. Merci, Gigi. L'eau Houston, on a un souci, là ? Marcel a coupé la première tranche, mais elle est où, ta femme ? On ne sait pas. Elle s'est barrée. Elle a disparu. Les gosses, ils font plein de conneries. Enfin, bref. Je ne la vois pas. Elle est là ! C'est bon, elle arrive. Allez donc. Elle va bientôt mettre bas, elle aussi. Bon, on ne va pas trop tarder, on va mettre fin au mariage, on va faire l'échange de mariés, là, Marcel va départir. Parce qu'on a un bébé qui va arriver pour Gigi, donc il ne faudrait pas non plus qu'on tarde, quoi. Souhaitez-vous les faire emménager maintenant ? Eh oui, ça y est, c'est la nouvelle vie pour Marcel. Voilà, Marcel qui va vivre avec sa femme et avec Tonton Gus et avec sa cousine. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes et on se retrouve entre cheveux noirs et un intrus avec cheveux blonds. Allez, on est rentré à la maison. Bon, d'accord, on a un poulet qui nous attend, enfin une dinde qui nous attend. Ça, c'est Daishi qui a fait du bon boulot. Est-ce qu'il y en a qui ont faim ? Toi, tu as faim. Tu vas prendre un truc. Toi, ça va, toi, ça va. Mais c'est bien. Toi, tu as un peu faim. Tu vas venir prendre une portion aussi. Oh, elle, elle pue. tu vas venir là et les deux gamins, vous allez rentrer, évidemment. Gigi, tu viens aussi parce que, bon, tu vas venir aux toilettes, toi, tiens. Et tu iras te coucher parce qu'il y a un bébé qui va venir après. C'est bien, elle va bien. On va coucher et vous, vous allez faire vos devoirs parce que vous ne les avez pas faits. Ah, zut, ça ne fonctionne plus. Faire ses devoirs et faire ses devoirs. Voilà. Ça, c'est bon. Chacun a une mission maintenant. Lala, Joseph, Joseph, tu ne vas pas aller te coucher, ma belle. Je suis désolée, mais il va falloir faire un gâte à l'oeil parce que Joseph, il clignote et qu'il faut lui faire un gâteau d'anniversaire tout de suite maintenant. Le gâte à l'oeil est prêt. Le gâte à l'oeil est prêt. Ta 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 la. On ne peut pas le mettre. Oui, mais bon, après, on va perdre du temps. Il va popper. Voilà. Allez, go, toi, viens ici. Tu vas venir là le plus vite possible. Il faut fêter l'anniversaire. Florent. Florent, tu viens là. Stop. Et puis, on va pouvoir le faire grandir. Alors, bien sûr, je vous rappelle le fait que Joseph, qui est notre aîné, grandisse. n'a aucune influence sur le passage du temps vu qu'on a passé avec Denise. Denise qui est partie. Donc, c'est seulement quand Joseph deviendra adolescent qu'on passera en 1960. Pour l'instant, il grandit juste tout seul, tranquillement. Bravo, Joseph. Oui. Alors, il a deux motrices, deux créativités. On va le faire en motrice. C'est bien. Et le trait, le trait, qu'est-ce que je peux mettre à chaque fois ? Je mets toujours les mêmes choses. Allez, rap bibliothèque. Tiens. Bon, ça change un petit peu. Je viens de passer par une phase, machin truc mûche. On a envoyé des cadeaux. Alors, mon petit, à quoi tu ressembles ? Tu as l'air de ressembler vachement à ta mère, quand même. Tu as une coupe de cheveux de merde, mais tu as l'air de ressembler à ta maman. Voilà. Bon, c'était l'anniversaire de Joseph qui va prendre cette chambre-là. Voilà. Tu vas aller dormir tout de suite, mon petit. Et, Gigi, pareil, tu vas dormir direct parce que tu as un petit bichou. Tiens, toi, tu as une tatouale. Tu as un petit bichou qui va venir et il ne faudrait pas qu'on loupe le coche. Tac, tac. Voilà, j'ai dit dormir, en fait. Voilà. Allez, tout le monde lit. Oh non, le travail a commencé. Moi, je la fais dormir quand même un tout petit peu histoire qu'elle soit en bonne forme et après, on ira à l'hôpital. Oui, je sais, j'ai compris la dernière fois en fait. Vraiment, depuis que je joue aux Sims, je n'ai vraiment jamais été à l'hôpital. Je n'ai même jamais fait la carrière de médecin. C'est pour vous dire que je n'ai jamais été à l'hôpital du tout avec mes Sims. Et donc, ça a été vraiment le... Je l'ai fait dans la foulée et désolée. Donc là, je sais, on va aller à l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Je la laisse juste dormir un tout petit peu. Voilà, histoire que de toute façon, ça va être décidé. Je ne pourrai plus rien faire après. On va y aller, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir un petit Nubu qui va arriver. Est-ce que tu es bien là ou pas ? Pas trop. Allez, ça a remonté un peu. On va y aller. Florent, voilà, tu vas avoir ta panique préparentale. Gigi, on y va ? Tu te lèves ? Tu ne veux pas avoir de petits Nubu ? Si, ça y est. Allez, Florent, on va l'emmener à l'hôpital. Comment ça fonctionne, du coup ? Non, l'accouchement, il est maintenant. Ça ne marche pas ? Il faut faire comment ? Ça ne marche pas. Je ne peux pas l'emmener à l'hôpital ? Ah si, avoir un bébé à l'hôpital. D'accord, ok. Ah, rejoindre. Ok, d'accord. Et là, je vais avec Florent, évidemment. Allez, go, c'est parti pour le Nubu. Ouh là là, là 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 là. Tu vas te présenter ? Eh, viens Florent. Ah bah non, elle y va. La meuf, elle fait. Non, mais moi, j'y vais direct. Alors, à force de voir des let's play, je sais que ça se passe ici. Viens là, Florent, viens là. Oh. Regardez, il court. C'est trop mignon. Et ma Gigi. Oh, ma belle Gigi. je suis tellement désolée de ce qui va t'arriver. Oh là là. Tu vas te faire charcuter sur cette machine de malheur. Oh. Regardez, elle n'est pas rassurée, quand même. Et lui ? Je veux aller voir sa tête de plus près. Regarde. mon dieu, je veux voir un Nubu. Encore un Nubu. Encore. Ah, c'est quoi ces bruits ? Ah, c'est dégueulasse. Ah, ah, il lui a retiré, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas envie de savoir. Un foie, un pancréas. Les petits chaussons. Trop mignon. Bon. Ça y est, on va savoir ce que c'est. C'est une fille ! C'est cool ! Alors, du coup, ma petite liste de prénoms. Allez, j'ai choisi déjà mon prénom pour la deuxième petite fille. C'est Hélène. Et alors, je ne me fais pas avoir la dernière fois, je ne l'ai pas fait. C'est de Saint-Paul, évidemment. Saint-Paul. De Saint-Paul. Hélène. Bien sûr, il n'y en a qu'une. Chez moi, les humours, ça n'existe pas. Et voilà, petite bichette est née. Ah, voilà, on a trois enfants. Un garçon et deux filles. Tu es belle, Gigi ! Tu es belle, Gigi. Oh, il lui fait un câlin. C'est trop mignon. Ben voilà, ah, ben voilà, le bébé a disparu. Il est sûrement déjà chez nous. T'es trop belle, Gigi. Pourquoi tu t'es changée ? T'es trop belle. Ah là là, ce qu'elle est belle, cette fille. Bon, eh ben du coup, on va faire une blague sur la mode et puis on va rentrer à la maison. Sûrement. Oh là là, il s'est passé quoi ici ? Eh, qui c'est ? C'est Pierre-Nard. Salut Pierre-Nard. T'as froid mon Pierre-Nard. Oh là là, et puis tout le monde est sorti de son... Mais tout le monde est sorti de sa tombe. Tout le monde est sorti de sa tombe. Albert ! C'est Albert ! Oh, c'est Albert. Oh, il me manque Albert. Notre artiste. Voilà, Albert est sorti avec son daddy. Bon, eh ben du coup, euh... Ouais, tu peux. Tu peux prendre un morceau. Ça t'a bien remonté. Oh, par contre, toi ! C'est qui ? C'est Geneviève. Ah ben, parce que je ne l'ai pas encore relooké. Tiens, Fifi, prends un morceau de choco. Oh là 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 là, ça ne va pas du tout, ma belle. Tu vas discuter avec ta mère ? Mais j'avais envoyé tout le monde au lit et puis il n'y a plus personne qui est au lit. Non mais, what ? Ça, il faut arrêter là, le délire. Tu vas discuter. Toi, tu vas au lit. Tu te dépêches. Tu ne vas pas regarder la télé. Vous deux, là, les... Les... Les adoptés. Vous allez au lit. Oui, ça fait bizarre. Ah oui, parce qu'ils sont plus vieux, c'est vrai. Toi, Gigi, tu manges, c'est bien. Ok. Oh mais lui, il est déjà reparti se coucher. Ok, très bien. Ben, écoutez, c'est cool, c'est la vie. Bon, c'est un peu le boxon et c'est bien. Ça avance au moins. Voilà, voilà, on a deux filles maintenant et un garçon et un prochain bébé prochainement évidemment vu que de toute façon, il nous en faut cinq pour cette génération. Donc voilà, on va avoir le choix pour les votes. C'est trop mignon, Gigi. S'occupe de la petite Hélène et après, t'iras dormir évidemment pour qu'une nouvelle journée commence dans le petit maison de Saint-Paul. La petite famille de Saint-Paul. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Beaucoup de choses se seront passées et des choses vraiment très mignonnes, très sympathiques. N'hésitez pas à aller voir du coup ma page utile dans la description qui me donne quelques centimes à chaque fois que vous visionnez une publicité. Cela me permettra d'acheter les packs futurs des Sims 4 sachant qu'il y en a un qui va sortir. Au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore ce que c'est mais au moment où vous regardez, on est déjà tous. ce que c'est. Moi, je suis encore dans l'ignorance totale. Voilà. En tout cas, je vous remercie fort d'être encore là et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite du Dicat Challenge ou autre chose. Allez, salut !